Vous étiez considéré comme des délinquants, voire des personnes qu'il fallait soigner. En 1975, voici le conseil que donne un psychiatre aux parents qui pensent que leur enfant est homosexuel. Lorsqu'un adolescent manifeste des tendances homosexuelles, quel devrait être le comportement des parents ? Il faut dans un premier temps absolument dédramatiser et banaliser la conduite d'un adolescent parce que dans la majorité des cas, ce sont des conduites transitoires. Ça, il faut bien le dire, je crois qu'effectivement, ce sont des conduites de passage, une homosexualité qui ne devrait même pas porter ce nom. C'est une expérience homosexuelle de passage transitoire et qui n'a pas de lendemain. Si elle se poursuit, si les parents sont inquiets, je crois que le mieux à ce moment-là, c'est effectivement de consulter. Le mieux, c'est de consulter. L'homosexualité, elle était vraiment présentée comme une souffrance, notamment auprès des adolescents. Oui, alors c'était honteux, c'était aussi l'époque où on ne savait même pas très bien ce que c'était que l'homosexualité. Bernard le raconte très bien dans le film. On ne sait pas très bien ce que c'est. Et ça, cette histoire, effectivement, où chaque fois qu'on invite quelqu'un sur un débat au début des années 70 pour parler de l'homosexualité, il y a toujours un psy et un prêtre. C'est comme si vraiment, c'était quelque chose de monstrueux. Et ça, on le savait assez bien. On commence à l'explorer parce que les études sont encore balbutiantes sur ce sujet-là. En revanche, qu'on pouvait être condamné, on a calculé qu'il y en a plusieurs milliers, presque 10 000 personnes qui ont été condamnées entre 45 et 82, on l'ignorait un peu. Ce n'est pas très exploré dans l'histoire de l'homosexualité en France, même si en France, ça n'est pas pénalisé. Et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de le raconter, parce que même si les condamnations sont simplement pécuniaires, en fait, elles sont morales, comme l'a dit Bernard, et c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Il existait des lieux de drague, de rencontres, dans des bars notamment, avec des codes très précis. Par exemple, dans un bar de Bordeaux que vous avez fréquenté, c'est une chanson de Piaf qui servait de code. Expliquez-nous. C'est-à-dire, la façon de se draguer, c'était un autre monde. Comme c'était caché, c'était toujours très, très discret. Par exemple, quand je rentrais dans le bar, il y a un garçon qui se levait, qui allait sur le jukebox et qui mettait une pièce et qui mettait une chanson de Piaf toujours. C'était la chanson « T'es beau, tu sais, le Piaf ». C'était drôle, parce que du coup, on comprenait tout de suite. Et puis voilà, maintenant c'est différent. Il y a les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite. D'autres témoins de votre film, Ariane, raconte aussi la drague en extérieur, dans les parcs, sur les quais, des lieux sans aucune sécurité, dans le silence. Oui, on peut s'étonner que les lieux de drague, ce soit les pissotières, on appelait ça les tasses, ou les quais de Seine, ou les quais de Rhône, ou les forêts. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour se rencontrer. C'est ça qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Donc effectivement, tout était dangereux. Il y avait des descentes de policiers, des traques. Par exemple, une pissotière, c'est une souricière. Donc les policiers attendaient en civil, assis dans un bar pour essayer d'espionner, qui rentrait, qui sortait. Ça pouvait être très violent. Il y a quand même un lieu en extérieur où il était possible de se rencontrer, plus ou moins tranquillement, avec la bénédiction du général de Gaulle. C'était la chevrière. Alors c'était dans la vallée de Chevreuse, je me souviens plus très très bien, un ancien château qui était tenu par une ancienne colonel du général de Gaulle, qui avait eu une dérogation pour permettre aux garçons et aux filles de se ressembler les dimanches après-midi et de faire anti-dance. Et c'est là qu'on dansait ensemble. Mais c'était plus du tout comme maintenant. On s'est invité. On allait, voulez-vous danser avec moi ? On disait, on regardait, on disait oui. Ma première danse, c'était sur une chanson de François Hardy, « Tous les garçons et les filles de mon âge ». Je me souviendrai toujours. J'ai dansé sur un slow. Et l'esprit tranquille, sans la peur de la police et qui pouvait débarquer. Là, oui, mais quand on reprenait le train pour rentrer à Saint-Lazare, bon, on avait toujours la truque de se faire arrêter par les flics parce qu'on revenait de là. Tant qu'on était dans la propriété, on avait la paix, mais sorti de la propriété, on ne redevenait honteux. Combien de fois vous avez été arrêté ? Alors moi, j'ai été arrêté deux fois. Une fois à Bordeaux, une garde à vue de deux jours, où le lendemain de garde à vue, le commissaire de police après avoir pris les empreintes et tout et tout. et à téléphoner à mon employeur et à ma famille. Bon, ma famille, je ne la voyais plus depuis longtemps puisque l'histoire était que je l'ai quittée. Mais mon employeur, je n'y suis pas retourné. J'avais tellement honte que je me suis licencié de moi-même. Alors c'est vrai que dans la plupart des lieux, vous le disiez, des bars, les homosexuels vivent sous la menace d'une intervention de la police. C'est ce qui arrive au Manhattan, un jour de 1977, où la soirée ne se passe pas vraiment comme prévu. Le Manhattan, comme on dit aujourd'hui, c'était une balle de cul. Moi, j'allais tout de suite dans les backrooms. Donc déjà, c'était en pleine action. Il suffisait de se lancer là-dedans. Et d'un seul coup, police ! Carte police à la main, alors qu'ils étaient aussi à poil que nous. C'était une confusion, mais totale. Et on nous a transférés au cas des orfèvres en procédure en flagrant délit. Alors après, il y a eu l'interrogatoire. C'est extraordinaire. C'est vraiment le cliché absolu, avec la machine à écrire. Tac, 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 tac. Tribunal de grande instance de Paris. Dixième chambre du tribunal correctionnel. Robert, co-gérant associé. Bernard, gérant associé. José, cadre commercial. Certains étaient décomposés. Que j'avais appris après qu'il y avait des hommes mariés, avec enfants, etc. Des homosexuels menottés, des amendes lourdes. Est-ce que l'affaire du Manhattan va provoquer une onde de choc dans cette France ? Dix ans après mai 68, on se souvient que les intellectuels s'en étaient mêlés. Marguerite Duras, Chéreau, Glucksmann, Foucault. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe dans cette boîte de nuit, qui se trouve à Paris, dans le 5e, près de la place Maubert, en fait, est complètement invraisemblable. Il n'y a que des adultes. Donc, il n'y avait aucune raison que la police effectue cette descente. Il y a une confusion, effectivement. Et pour la première fois, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont interpellées disent « Eh bien, écoutez, on assume. » Au lieu de dire « J'étais là par hasard, je me suis trompée, je ne savais pas que c'était une boîte de nuit gay. » Il décide de dire « Nous sommes des homosexuels et nous assumons. » Et au fond, c'est le prolongement de ce qui s'est passé dix ans avant aux Etats-Unis. La fierté, la fameuse fierté gay, elle naît en France après cette affaire. En 1978, quoi. Exactement. Il faudra attendre l'élection de François Mitterrand en 1981 pour que les choses changent vraiment. Un projet de loi est préparé pour mettre fin à ces discriminations. Le 20 décembre 1981, Gisèle Halimi, élu quelques mois plus tôt député de l'ISER, prend la parole dans l'hémicycle aux côtés de Robert Badinter, garde des Sceaux. « On peut se demander avec le recul comment des députés français, c'est-à-dire par définition même des femmes et des hommes, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Car s'il est un choix individuel par essence et devant échapper à toute codification, c'est bien celui de la sexualité. Le libre consentement de la personne humaine en matière d'activité sexuelle a été fixé par notre loi à 15 ans. À 15 ans s'agissant d'hétérosexualité. À 18 ans s'agissant d'homosexualité. Et je dis, il n'y a pas dans ce cas-là de fondement quelconque à la discrimination, en dehors de la volonté de normaliser, selon certaines définitions qui ne relèvent pas du législateur, mais du choix de chaque individu, le comportement sexuel. » Le texte est adopté en quatrième lecture le 27 juillet 1982. Qui a voté pour, qui a voté contre, Ariane ? « En gros, c'était la majorité à voter pour. Mais à vrai dire, les députés s'en fichaient un peu. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, ça nous est passé au-dessus de la tête, ça ne nous intéressait pas. Et évidemment, Balinter a eu l'intelligence de choisir des petites fenêtres où les députés sont absents, juste avant les vacances de Noël ou pendant les grandes vacances. Et il a fait passer sa loi comme ça. Et c'est intéressant d'entendre le registre à la limite parce qu'on a plus l'habitude de parler de Robert Balinter. Elle fait un discours absolument magnifique, comme l'avait fait d'ailleurs trois ans avant au Sénat, Monique Pelletier, une giscardienne qui, elle aussi, s'était élevée contre cette discrimination. En fait, c'est vraiment le mouvement féministe aussi qui a aidé à abolir ce décret. Quelle a été votre réaction, Bernard Bousset, en 1982 ? Alors, en 1982, c'est quand cette loi est déjà à l'élection de Mitterrand, surtout. Ah non, plus tôt, oui. Oui, plus tôt, l'élection. Mais là, pour l'abolition de cette pénalisation de Mitterrand a été élu, il avait mis cela dans son programme. Pour nous, c'était son élection qui était une fête. Donc, on a tous fait la fête quand il a été élu et après ça, les deux sois que ça allait être voté. L'homosexualité est restée un combat, faire accepter l'homosexualité est restée un combat. Dans les années 80, apparaît le sida. Vous êtes alors propriétaire d'un sauna à Paris. Vous créez le syndicat national des entreprises gays pour forcer les autorités à y imposer l'usage du préservatif. C'était un combat difficile pour le faire accepter. Il a duré cinq ans. Pendant cinq ans, le fait de distribuer un préservatif pour se protéger de les contaminations du sida, c'était sanctionnable d'une amende ou d'une fermeture. Pendant cinq ans, je me suis battu et c'est encore grâce à Mitterrand qu'une circulaire est apparue en disant qu'il n'était plus un délit que de distribuer des préservatifs. Mais combien de morts sur la conscience pendant cinq ans pour ne pas avoir pu distribuer des préservatifs dans des endroits où les gens sont rencontrés ?